Et bien bonsoir à tous les amis, voilà voix cassée, voilà voix cassée les amis, bonsoir à tous, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, montpellierains, montpellieraines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Eh oui les amis, j'ai la voix cassée, c'est ma semaine à Paris, je me suis pété la voix au parc astérique, j'ai hurlé dans les manèges parce que moi je suis un mec, bah de base j'aime pas les sensations comme ça, tu vois, donc mais Seyss m'a donné un petit peu de courage et vous avez vu le décor, décor de professionnel, eh ouais, le décor chez Seyss, ça fait plaisir de faire un petit avant-match, je vous l'avais promis, chez Seyss, j'ai le cul sur son fauteuil, c'est son décor, franchement ça fait grave plaisir, il a un matos les gars, un matos de ouf. Voilà, voilà. Donc les amis, bah écoutez, l'avant-match vite fait, PSG Montpellier, demain 21h, malheureusement j'y serai pas, parce que moi quand j'ai pris mes places pour venir chez Seyss, j'ai pris bien longtemps à l'avance, les places de bus et tout, et je savais pas encore le calendrier de Ligue 1, j'aurais su, j'aurais, bah tu vois, j'aurais fait le match au parc, mais bon, je vais venir deux ou trois fois cette saison au parc, les amis. Voilà, voilà. PSG Montpellier, deuxième journée, Parc des Princes, j'ai vu que Renato Sanchez sera dans le groupe, la première de Renato Sanchez, il y aura aussi également le retour de Kiki, d'accord, donc ça, ça fait plaisir, Messi, Neymar, Kylian, Ensemble, demain, j'ai hâte, j'ai hâte. Premier match de la saison au parc des Princes aussi, j'ai hâte. Les Montpellierains, petite dédicace bien sûr à la famille du côté de mon beau-père, parce que vous savez que moi, j'ai la famille à Montpellier, ma mère est remariée à Montpellier depuis longtemps, tous supporters de Montpellier, donc ils vont regarder, je suis sûr, cet avant-match, je leur fais à tous une petite dédicace, une pensée, puis un petit bisou, voilà. Voilà, voilà les amis. Demain, ce que j'attends de nos Parisiens, je vais me répéter, mais c'est pas grave, je veux voir ce qu'on voit depuis le début de saison, on prend du plaisir, des joueurs motivés, de l'envie, un collectif, un Neymar simple, efficace et collectif, tout le monde se donne les uns pour les autres, je l'ai dit, je le redis, il faudra enchaîner les victoires, il faut enchaîner, il faut enchaîner, il faut se mettre en confiance, il faut montrer que nous aussi on est les patrons, parce que j'ai plutôt l'impression que cette année, nos concurrents directs avec Monaco et Lyon, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas trop rigoler, il y a Marseille aussi, Shabbat, avec Marseille, Marseille, ils ne vont rien faire cette année, je te le dis tout de suite, voilà. Oui, parce que là, on a quand même, regardez, un beau petit décor, qualité de caméra, beau petit décor professionnel, propre, ça change de mon décor à moi, avec mes drapeaux, mes écharpes, mon effet miroir, c'est écrit à l'envers, là, il faut faire les choses proprement, mais j'ai dit à Seis, ça manque un peu de piment, quand tu as un si beau décor, il faut mettre un peu de piment, et dans ce piment-là, moi, je vais te le pimenter, le truc, il faut un petit peu chambrer, les Marseillais, les gars, ils ne vont rien faire cette année, et puis quand je les vois, parce que ça aussi, il faut en parler, les amis, quand je les vois au stade Vélodrome, en train de faire la fête, là, pour accueillir Alexis Sanchez, qui, il faut le savoir, il est cramé, quand même, mais bon, faut pas leur dire, ils accueillent Alexis Sanchez, ils trouvent pas mieux que d'insulter la mère de Messi, alors moi, je veux bien, on me dise, vous, les Parisiens, vous faites une fixette sur le M, vous êtes toujours derrière nous, vous parlez tout le temps de nous, et machin, et machin, hé, les mecs, ils accueillent Sanchez, ils trouvent pas mieux que d'insulter un joueur du PSG, et en plus, sa pauvre mère qui a rien à voir là-dedans, tu vois, déjà que Messi n'a rien à voir là-dedans, on dirait, tu sais, que Messi, il appartient à l'OM, on dirait qu'il a trahi Marseille, en venant à Paris, alors qu'il sait même pas c'est quoi Marseille ni l'OM, et encore pire, sa pauvre maman, qui a encore moins rien à voir là-dedans, enfin, bref, les amis, en tout cas, demain, il y a un truc qui fait plaisir, à surtout pas oublier, le retour de Mamadou Sako avec Montpellier, avec son numéro 75, j'espère qu'il aura sa petite ovation, Mamadou Sako, et puis, je veux un PSG qui marche sur Montpellier, dans le même système, on change pas, on change pas une équipe qui gagne, je veux la même mentalité, je veux prendre du plaisir demain, la première au parc, il fait beau, hé, faites-moi plaisir, un bon match, les gars, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en espérant une belle victoire, un petit pronostic, je vois le PSG s'imposer 3-0, désolé pour l'exploitation Montpellier, désolé pour la belle famille, mais, désolé pour la famille, mais c'est comme ça, voilà, je vois vraiment un bon PSG, Allez les amis, sur ce, prenez soin de vous, et on se retrouvera demain, à la maison, pour le débrief à chaud, Salut les amis !